Bonjour, je te propose de calculer cette intégrale-là, l'intégrale entre 0 et pi de x cos x dx. Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu arrives à faire et puis on se retrouve. Bon, maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble et là on peut quand même remarquer que c'est pas évident de trouver tout de suite une primitive de cette fonction-là, x cos x. Et puis ensuite de calculer la valeur de cette fonction en pi et la valeur de cette fonction en 0. Donc là, a priori, il va falloir utiliser des techniques un petit peu plus sophistiquées pour calculer cette intégrale. Alors quand tu as un produit de deux fonctions et que l'un des facteurs de ce produit-là est une fonction dont tu peux facilement trouver une primitive et qui est une primitive qui n'est pas plus compliquée que la fonction elle-même. Par exemple ici, cos x, la primitive de cos x, c'est sin x, donc c'est pas une fonction tellement plus compliquée. Et puis si en plus, l'autre facteur est une fonction dont tu peux très facilement calculer la dérivée et qui va avoir une dérivée encore plus simple, ici par exemple x, quand tu calcules sa dérivée, c'est 1, donc ça c'est beaucoup plus simple, et bien dans ce cas-là, tu peux penser à utiliser une intégration par partie. Alors je vais te rappeler un petit peu ce que c'est qu'une intégration par partie. La formule d'intégration par partie, c'est celle-ci. Si tu cherches à calculer, là je vais l'écrire en termes d'intégrale indéfinie, c'est-à-dire au fond une recherche de primitive simplement. Ensuite, évidemment, dans le cadre d'intégrale définie comme ici, il faudra tenir compte des bornes d'intégration. Donc là, on va chercher une primitive de la fonction f de x fois g prime de x dx. Et bien cette intégrale-là, elle est égale à f de x fois g de x moins l'intégrale. Et donc là, on va simplement intervertir la dérivation, si tu veux. Donc ça va être moins l'intégrale de f prime de x fois g de x dx. Je n'ai plus beaucoup de place. Voilà, ça c'est la formule. On l'a démontrée dans d'autres vidéos sur la Khan Academy. Va les revoir si tu ne les as pas vues. Et en fait, elle vient uniquement de la règle de dérivation d'un produit. Alors juste pour clarifier un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, il faut qu'on trouve une fonction f de x qui apparaît dans notre produit, donc celle-ci, qui est telle que la dérivée, sa dérivée, la dérivée de cette fonction f de x va être plus simple. Donc plus simple. Et puis il faut aussi trouver une fonction g dans notre produit dont on va pouvoir trouver une primitive assez facilement, celle-ci, donc ici. Et cette primitive, elle ne doit pas être plus compliquée. Donc pas plus complexe, on peut dire comme ça. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir faire une intégration par partie. Puisque dans ces conditions-là, si la dérivée de la fonction f est plus simple ici, et puis si la primitive de g prime de x n'est pas plus compliquée ici, eh bien peut-être que ce terme-là pourrait être calculé facilement. Alors on va réfléchir comme ça sur notre expression ici. Donc on a x fois cos x, un produit de deux expressions. Lequel des facteurs de ce produit est plus simple quand on le dérive ? Alors évidemment, la dérivée de x, c'est 1, donc on ne peut pas faire tellement plus simple. Donc je vais écrire que ça, c'est f de x. Donc je vais poser f de x égale x. Et du coup, eh bien ce terme-là, je vais dire que c'est g prime de x. Donc g prime de x, c'est cos x. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, la primitive de cos x n'est pas plus compliquée. La primitive de cos x, c'est sin x. Donc maintenant qu'on a ça, alors je vais faire mes calculs qui seront utiles. Je vais déjà calculer f prime de x. Ça, on l'a dit, f prime de x, c'est égal à 1. Et g de x, on l'a dit tout à l'heure, g de x, c'est une primitive, je ne m'occupe pas des constantes, de cos x. C'est donc sin x. Maintenant, je vais appliquer la formule qui est là. Maintenant, je vais le faire avec des intégrales définies. Donc l'intégrale entre 0 et pi de x cos x. Alors je vais garder les couleurs. x cos x d x. Eh bien, ça va être égal à f de x fois g de x. Donc f de x, c'est x, fois g de x qui est sin x. sin x moins l'intégrale de f prime de x fois g de x. Alors f prime de x, c'est 1, 1 fois g de x qui est sin x. Et puis, évidemment, il faut multiplier par dx. Alors là, j'ai écrit ça comme ça. J'ai juste, en fait, écrit une primitive de x cos x en utilisant cette relation-là. Mais là, bien sûr, comme on a une intégrale définie, il va falloir évaluer ça entre 0 et pi. Voilà. Alors, je vais simplifier un petit peu mon expression. Là, j'ai du coup x fois sin x. Je vais l'écrire comme ça. x fois sin x. Et puis ici, je dois trouver une primitive de sin x. Alors, une primitive de sin x, ça ne te saute peut-être pas aux yeux. Par contre, une primitive de moins sin x, ça, tu dois savoir que c'est la fonction cos x. Donc, si tu veux, je peux l'écrire comme ça. Ici, je vais faire plus et puis du coup, moins ici. Et là, c'est beaucoup plus clair puisque je dois trouver la primitive de moins sin x qui est cos x. Donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est cette expression-là. Et donc, je dois évaluer ça entre 0 et pi. Alors, là, on est presque au bout de nos peines. Je vais déjà calculer la valeur de cette expression-là pour x égale pi. Donc, ça va me donner pi fois sin pi plus cosin pi. Voilà. Et puis ensuite, je dois soustraire de cette quantité-là la valeur de cette expression pour x égale 0. Donc, ça va me donner 0 fois sin de 0, 0 fois sin de 0 plus cosinus de 0. Alors, pi fois sin pi. Sin pi, c'est égal à 0. Donc, tout ce terme-là sera égal à 0 plus cosinus pi. Cosinus pi, c'est égal à moins 1. Ça, c'est égal à 0, on a dit. Et puis ici, je dois soustraire 0 fois sin 0, ça, ça fait 0, plus cosinus 0, c'est-à-dire cosinus 0, c'est égal à 1. Donc là, j'obtiens moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. Voilà. Et on a terminé. Et on a terminé. Merci.